bonjour et bienvenue dans cet épisode de 41 où nous n'allons pas spécialement parler fonctionnalités quoique mais plutôt actualité en effet vous trouverez sur le site de support le patch a pour kaspersky security center sp3 qui est sorti en avril je vous le rappelle en apportant son lot de nouveautés donc comme vous avez pu le voir direction la fac 14 840 que vous pouvez taper directement dans le moteur de recherche vous pouvez voir que la liste des correctifs et des améliorations est relativement importante il convient donc de passer le patch le plus rapidement possible et cela nous fera également un petit exercice de révision notamment sur le patching de l'agent de communication comme vous pouvez le voir ici on utilisera la ligne de commande moins s pour faire du mode silencieux donc sans plus attendre je vous invite à télécharger le correctif pour le serveur d'administration pour l'agent d'administration et optionnellement si vous avez quelques consoles de déployer sur les postes des administrateurs vous pouvez également télécharger le troisième patch pas de compétences spécifiques pour le correctif serveur d'administration donc je vous invite tout simplement à le lancer sur le serveur où se trouve security center bien sûr et nous allons plutôt nous arrêter sur le correctif agent d'administration direction pour cela les paquets d'installation puis création d'un paquet au format casper ski compatible avec tous les exe bat cmd msi etc pour faire ça proprement je vais copier coller le nom du patch et je vais pointer sur l'exécutable patch à agent de communication bien sûr comme me l'a indiqué la fac je vais rajouter la ligne de commande moins s et je vais faire suivant pour compiler le patch au format casper ski donc le paquet silencieux est prêt à être installé je vous conseille de faire quelques tests avec un petit clic droit de la souris installé tester ça sur deux trois machines puis quand c'est concluant au niveau de vos tests nous allons pouvoir déployer ça de façon plus automatisée j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais l'installation automatique est vraiment adapté à ce type de situation donc clic droit sur un groupe d'administration puis tout simplement vous sélectionnez votre patch vous allez constater que dans l'onglet tâches ça va vous créer une tâche horaire qui va donc se déployer sur toutes les machines qui sont dans ce groupe d'administration c'est ce que j'ai fait hier avant de réaliser cette vidéo donc du coup nous allons voir les résultats après 24 heures de mise en place de cette tâche et on voit que c'est plutôt très correct puisque j'ai dit cette machine patché avec succès une en échec mais c'est un mac dont qui nécessite bien sûr un agent spécifique et cette machine est teinte donc évidemment qu'ils ne se sont pas mis à jour donc comme vous pouvez le voir patcher c'est relativement simple et donc il faut absolument le faire la question que peut-être vous vous posez c'est comment recevoir l'information notamment sur des nouveaux patchs alors il existe plusieurs méthodes je vous en conseille une c'est tout simplement de vous inscrire à cette newsletter technique dont l'adresse s'affiche à l'écran merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt merci 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 merci